Anna Place, alors Anna Place est une des nouvelles élues du conseil général, du conseil départemental, pardon, on va finir par s'y faire, du conseil départemental de la Drôme. Vous étiez le binôme de Gérard Chaumonté, vous l'avez emporté. J'imagine que vous auriez préféré être dans la majorité, mais enfin vous entrez quand même dans ce conseil départemental très féminisé. Qu'est-ce que ça change pour vous ? C'est une nouvelle responsabilité et je suis très fière de succéder à Didier Guillaume sur le canton qui était le sien à Bourg-de-Péage avec un score très honorable puisqu'on est à 59 et des poussières sur ce territoire-là et c'est déjà une première belle victoire. Ça va changer quelque chose d'avoir des assemblées composées à 50% de femmes ? Ça va certainement changer des choses puisque jusqu'à ce jour les femmes étaient peu représentées, mais moi je suis une élue municipale et la parité dans une équipe municipale, je connais ça, je sais que ça fonctionne. Et le fonctionnement en équipe avec des femmes à parité, c'est une belle avancée et moi je suis très fière de faire partie de cette avancée pour le département, pour justement quelque chose qui a été porté par la gauche et moi j'en suis très fière. En revanche, il n'y aura pas de présidente dans la région, ni dans la Drôme, ni ailleurs. Ça fait partie de la règle du jeu, on s'engage dans une élection, on ne sait pas toujours si on va gagner. Là sur notre canton, nous avons gagné avec Gérard Chaumonté, nous avons perdu le département de la Drôme, j'en suis très triste. Mais quand on s'engage, on s'engage aussi pour siéger éventuellement dans l'opposition, c'est ce que je ferai avec responsabilité pour les années qui viennent. Merci beaucoup Madame Plas d'avoir réagi en direct sur le plateau de France 3, merci à vous. Merci à vous. Daniel, une petite remarque, une information supplémentaire ? Je parlais de l'ensemble de la gauche qui ne progressait pas. Alors parfois la gauche était seule au second tour, c'était le cas dans trois des quatre cantons de Grenoble, où on avait une opposition entre socialistes et un rassemblement écologiste et parti de gauche pour l'essentiel. Dans deux de ces cantons, c'est le rassemblement écologiste et parti de gauche qui l'emporte sur le parti socialiste. Donc l'Europe écologie les verts l'emporte uniquement dans des cas, on peut le remarquer ce soir, de duels avec le PS. Donc c'est dans des combats internes à la gauche, mais pas face à l'opposition de droite, opposition ou majorité de droite d'ailleurs ce soir. Messieurs, je vais vous prolonger la question qu'a posée tout à l'heure Paul sur la présence d'assemblées composées paritairement pour les uns et les autres dans votre pratique politique. Est-ce que vous pensez que cette mesure-là va changer quelque chose ? Je le précise également et vous l'avez remarqué. Si on fait un plan large de ce plateau, vous avez remarqué qu'on a un plateau particulièrement masculin. Et Sandra me regarde en disant oui, je l'ai bien remarqué effectivement. Et on pense, on espère en tout cas que ça changera dans les prochaines années. Qu'est-ce que ça peut changer selon vous messieurs ? Pour prolonger la question, Nicolas D'Aragon par exemple, donc Patrick Labonne sera vraisemblablement le président du département, mais est-ce qu'il y aura par exemple parité dans l'exécutif ? Je crois qu'on va tout faire pour que l'exécutif soit paritaire. On a demain soir une réunion où on va décider de tout cela. Je voudrais dire tout simplement qu'évidemment que les femmes ont une approche différente des sujets de société notamment et qui nous touchent lorsqu'on gère une municipalité ou un département, mais surtout que dans notre pratique quotidienne de la vie publique, que ce soit un homme ou une femme qui porte des idées, on les respecte, on en débat. Si on est d'accord, on trouve une majorité ou pas. Pour moi, il y a évidemment une évolution positive qui va permettre une parité dans les conseils départementaux, mais j'allais dire que sur le débat, il ne va pas y avoir de grande modification de la pratique du débat. Les femmes qui faisaient partie du conseil général d'hier siègent au conseil départemental de demain. Elles ont toujours une voix et elles vont s'exprimer de la même façon qu'avant. Ce sera peut-être moins politicien parce que les conseillers généraux, c'est des gens souvent qui étaient là depuis très longtemps. Alors non seulement c'est féminisé, mais c'est rajeuni en plus. Je crois que d'abord, moi je trouve toujours que c'est un peu particulier de dire que les femmes vont donner une vision différente de la politique. C'est comme si finalement on les ramenait juste à cela. Non, elles vont apporter leur part au débat. Du coup, on a quand même la volonté du législateur de pouvoir rééquilibrer les choses. Je suis aussi fier que cela puisse intervenir dans ce mode de scrutin départemental parce que je siège depuis des années dans des assemblées paritaires. J'ai plus d'adjointes que d'adjoints aujourd'hui dans ma municipalité. Je peux vous dire que les débats ne sont pas entre les hommes et les femmes. Ils sont entre ceux qui ont telle position ou telle autre. Et à la région, il en est de même. Moi, ce que je pense, c'est que dans les jours qui viennent, on va nous dire qu'il y a très peu de femmes présidentes de conseil départemental. C'est vrai. Mais il y a si peu de femmes sortantes qu'il n'est malheureusement pas, pour la première élection, il n'est malheureusement pas, je dirais, surprenant. C'est regrettable, mais ce n'est pas surprenant que ce ne soit pas majoritairement des femmes qui puissent accéder aux présidences. La parité est un mouvement de fond. Quand on rentre et qu'on vient d'être élu la première fois, c'est très rare qu'on soit homme ou femme, qu'on devienne directement président. En revanche, ce qu'il faut, c'est que, et c'est le pari de cette loi, c'est le pari de la parité, c'est que progressivement, les femmes prenant leur place, les occupent et qu'elles soient désignées aussi à des postes de présidence ou de maire. Daniel, je voulais y faire une mot. Oui, non, non, je suis d'accord d'ailleurs avec cette approche. Mais l'élément fondamental, c'est qu'il y a un énorme renouvellement dans les conseillers départementaux. Pas seulement parce qu'il y a féminisation, mais parce que l'offre électorale était profondément différente. Donc c'est le cas, par exemple, dans la Drôme. On a véritablement un nouveau personnel politique départemental qui vient de se mettre en place. On va pouvoir mesurer le taux de renouvellement, mais il est de plus de 70%. Donc c'est absolument considérable, même plus de 70%. Donc là, on a vraiment un changement d'acteurs locaux au niveau des conseils généraux, aujourd'hui départementaux. Je suis persuadé que l'UMP qui a voté contre cette loi à l'Assemblée et au Sénat va finalement, comme toutes les lois antérieures sur la parité, l'appliquer. Marc Petit, je voudrais connaître votre avis sur les questions. Je l'avais déjà dit, moi je trouve que c'est une bonne mesure. Donc toutes bonnes mesures, on les met en avant. C'est une très bonne nouvelle que, comme au niveau de nos communes, comme au niveau de la région, qu'on parvienne à cette parité. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit en arrivant, je t'ai surpris que vous n'ayez invité que des élus masculins. Je crois que là aussi, à tous les niveaux, non, non, à tous les niveaux, voilà. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Et on voit d'ailleurs, enfin bon, moi je le vois au niveau de ma commune, ma première adjointe, donc, qui est une femme. Et c'est vrai qu'au-delà de la spécificité, c'est vrai que c'est surtout par rapport à l'implication de chacun, par rapport aux idées, voilà, où on voit après plutôt une évolution. Mais c'est très important. À la fois, il y a un renouvellement, un rajeunissement, et puis aussi cette féminisation. Maxime Chossa, c'est aussi un des événements, finalement, de cette élection. Quand bien même, le Front National a très peu d'élus à la fin de cette élection. Vous avez, en revanche, présenté des candidats partout, ce qui était assez nouveau pour le Front National. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un socle de gens qui commencent à avoir de l'expérience électorale et que le Front National a construit son avenir électoral pendant cette élection ? Bien sûr. Vous-même, vous en faites partie, vous faites partie de l'ex Front National de la jeunesse. Tout à fait. Vous avez moins de 30 ans. Tout à fait. Non, non, mais écoutez, la vie fait parfois qu'on est amené à déménager, et donc on milite là où on habite. Oui, pour revenir un peu sur votre question, moi je trouve, je vais détonner un peu par rapport à mes concurrents ici, je trouve cette mesure de la parité tout à fait cosmétique. Car en effet, qu'une mesure d'austérité soit signée par la main d'un homme ou la main d'une femme, au final, pour les électeurs et pour les habitants et nos concitoyens, ça revient même. La seule parité qui est réellement valable pour moi, c'est la parité.